À la une ce soir dans ce journal, le gouvernement qui veut en finir avec le trou de la Sécurité Sociale. Et c'est d'ailleurs ce qu'a rappelé le Premier Ministre dans son discours. Je vous propose de l'écouter. Les pensions, le chômage, les jeunes, les vieux, les malades, tout cela coûte beaucoup trop cher. Nous devons faire des économies. Le trou de la Sécurité Sociale, ça suffit. Mais enfin ! Mais qu'est-ce qu'ils peuvent nous bassiner avec la Sécurité Sociale ? Mais si ça coûte si cher et qu'on en finisse avec ce brawl d'assisté ! Comment ça, la Sécurité Sociale, un brawl d'assisté ? Dis-donc ma petite Louise, il faudrait voir à pas raconter trop de couillonnades, hein ? Je m'appelle Ariel Frunsen, j'ai 42 ans, je suis dessinateur et je suis le papa de Louise et de Donald. Je m'appelle Louise, j'ai 10 ans, j'aime beaucoup dessiner et j'aime beaucoup dessiner. Ma passion, c'est le corps humain. Plus tard, j'aimerais bien être chirurgienne, donc je m'entraîne déjà, je regarde déjà ce qui se passe dans le corps. Quand je suis née, ben, j'avais une malformation et donc il me manquait un tuyau où le sang sale, où le sang propre passait. Et alors, eh ben, les deux sangs se mélangeaient et donc je... voilà. Et donc tu as dû te faire opérer alors ? Oui. Lorsqu'elle est née, elle a été diagnostiquée très tôt, donc le lendemain de sa naissance, on lui a diagnostiqué un problème, un problème au cœur. Et à partir de ce moment-là, ben, on se retrouve plongé dans l'appareil médical, donc dans un fonctionnement qu'on n'a pas choisi et qui va s'occuper du problème de Louise et qui va le faire de façon pas automatique parce que, évidemment, ce sont des gens qui sont derrière, mais de façon préparée, organisée, voilà. Donc il y a toute organisation de la Sécurité sociale qui se met en place via les soins de santé. Et en fait, la Sécurité s'occupe de nous parce qu'elle s'occupe justement de l'appareil administratif et de l'argent parce que tout ça a un coût. Et en tant que citoyen belge, on a la chance ici de vivre dans un pays où on va avoir la possibilité de se faire soigner sans se poser la question est-ce que j'ai la possibilité, est-ce que j'ai les moyens de le faire ou pas ? C'est peut-être ce qui fait la Belgique, c'est peut-être la Sécu, avant le territoire, le roi, le foot, la bière et la frite, c'est la Sécu. Et ça, on ne nous le dit jamais, quoi. C'est bon ? C'est à toi. La Sécurité sociale, un branle d'assistés ? Dis-donc ma petite Louise, faudrait voir à pas raconter trop de couillonnades, hein ? Mais qui est là ? Approche ma chérie, n'aie pas peur. Non mais c'est pas possible, tu parles ! Et pas qu'un peu, quelle cause. C'est pas l'au-delà qui lui a mis la bavarde en veilleux, tu sais. N'écoute pas, viens ici je te dis. Regarde là, c'est moi. J'avais 10 ans et je triais le charbon avec ma mère. Et si on était malade, on perdait notre salaire. Et sans salaire, pas de pain, pas de médecin. Et quand je suis tombée enceinte de ta mère, j'ai dû travailler jusqu'à ce que je perde les eaux. T'imagines ? Et après l'accouchement, hop, retour à l'usine. Moi aussi je bossais à l'usine, 50 heures par semaine. Le jour où la machine m'a broyé mon bras, on m'a foutu dehors direct. Pas de bras, pas de chocolat. Et l'hôpital ça m'a coûté un pont. J'avais personne pour m'aider. Ouais mais bon, germinal c'est fini hein, faut pas exagérer. C'est quoi le rapport avec moi ? Le rapport avec toi ? Mais c'est ta qualité de vie, tes droits, tes soins de santé remboursés, tes congés payés, ta pension quand tu seras vieille, tu crois que c'est tombé du ciel ? Mais qu'est-ce qu'on vous a appris à l'école ? Moi personnellement, j'en ai plusieurs fois, je sais que j'aurais pas pu accoucher sans être de... Parce que j'étais fauché comme les blés. Si j'avais pas eu la sécurité sociale, j'aurais pu accoucher dans la rue, chez moi. Où je vois mon père qui est un peu là maintenant, qui a envie de mourir à la maison, qui a 92 ans. Je vois toutes les aides qui sont possibles, et je trouve ça formidable. Il peut avoir un lit médicalisé chez lui, il n'a pas envie d'aller à l'hosto, il y a des infirmières qui viennent deux fois par jour. Tout ça c'est la sécurité sociale. Ce sont des services mis en place par les communes, et c'est formidable. Et ce sont des gens formidables qui s'en occupent. La sécurité sociale, moi je pense d'abord à quelque chose d'universel, de global, de solidaire avant tout. C'est comme une espèce de nuage qui serait au-dessus de nos têtes, mais un nuage qui nous aide et auquel on peut avoir accès quand on en a besoin. Je trouve que la sécurité sociale, c'est ça, en ça que c'est moderne. Elle peut avoir 60 ou 70 ans, la sécurité sociale, elle est terriblement moderne, alors que beaucoup de gens essaient de nous faire croire que c'est dépassé. Pas du tout. Après, je pense aux liens personnels. Un jour, c'est vrai que dans le travail, je me suis cassé la figure, j'ai été alitée, opérée, etc. Et quand on n'a plus de boulot, quand on est indépendant, on n'a plus de revenus. Et donc c'est là qu'on se rend compte que c'est indispensable. Il faut quand même savoir que c'est une solidarité citoyenne qui est unique dans l'histoire et même dans le monde. La sécurité sociale n'existe pas depuis toujours et elle n'existe toujours pas partout. Et c'est quand même un système de solidarité qui nous empêche de retomber dans les âges obscurs. C'est un rempart contre la pauvreté. Et s'il n'y avait pas de sécurité sociale, en Belgique, on passerait de 15% à 45%. Mais 45% de pauvreté dans un pays, c'est le chaos. Il faut savoir quand même que c'est vachement important. Et puis d'un point de vue personnel, j'y ai eu recours. J'ai été malade, j'ai été opéré du cœur. Sans la sécurité sociale, je n'aurais pas pu payer l'opération. Même chose pour mon épouse. Dans ma vie, j'ai eu des périodes où je n'avais aucun revenu. Et puis j'ai pu avoir accès au chômage. Donc j'ai chômé pendant cinq ans, je crois. Et pendant cette période, ça m'a aidé à me reconstruire. J'y suis pas resté. Je suis devenu indépendant, puis j'ai recréé une société. Mais cette période-là était une période creuse dans ma vie, dans laquelle il n'y avait pas de travail, dans laquelle existentiellement, c'était compliqué pour moi. Et si je n'avais pas eu cette aide-là, j'aurais pu sombrer dans quelque chose de plus illégal, de plus en porte-à-faux par rapport à la loi. Donc ça permet vraiment de... C'est un parachute contre la déchéance totale, qu'elle soit physique, de par les soins de santé, ou qu'elle soit sociale. Parce que sombrer dans la pauvreté, on bascule de l'autre côté, et on n'en revient pas toujours. Donc c'est vraiment important. La sécurité sociale dans l'histoire de l'humanité est probablement l'avancée civilisatrice la plus importante depuis deux siècles. C'est une assurance solidaire qui est financée au départ des salariés, qui permet de faire face aux risques de la vie, que ce soit la maladie, que ce soit la vieillesse, l'arrêt du travail, que ce soit les accidents de travail, en fait toute une série de risques qui sont assurés par la sécurité sociale. Mais c'est aussi un instrument de démocratie extraordinaire, puisqu'il permet à toute une série de personnes qui ont des accidents de cette vie, de continuer à exercer une citoyenneté. S'il n'y avait pas de sécurité sociale, ces personnes seraient obligées de subvenir à leurs besoins dès lors qu'ils n'ont pas de propriété, et devraient se détourner de leur citoyenneté ou de l'exercice de cette citoyenneté. La sécurité sociale, c'est le plus grand principe, le plus grand mécanisme de solidarité. Il faut savoir que la sécurité sociale a été créée en 1944, donc qui est une date très emblématique, puisqu'on est encore effectivement en période de guerre. Mais à ce moment-là, ça veut aussi dire qu'il y a une volonté politique de créer un système solidaire qui va assurer l'ensemble des travailleurs et de leurs personnes aussi à charge durant toute leur vie, de leur naissance à la mort, à travers différentes branches, qui sont effectivement les plus connues, le chômage, la pension, à l'époque les allocations familiales qui viennent d'en sortir, mais également les accidents de travail, maladies professionnelles, risques professionnels. Donc voilà, toute une série effectivement de risques qui sont assurés tout au long de la vie. qui bénéficient de la sécurité sociale ? L'ensemble de la population, tout le monde, à travers les soins de santé et le remboursement des soins de santé, c'est 99,9 % de la population. La sécu, c'est un système génial. Nous, on met une partie de notre salaire brut dans un pot commun. Les patrons versent aussi une autre partie de notre salaire dans ce pot commun. On appelle ça les cotisations sociales. Tu vois ce que c'est ou pas ? Plus ou moins. Et puis l'État aussi met des sous dans le pot commun. Une partie de nos impôts, quoi. 71 % du financement de la sécurité sociale proviennent des cotisations sociales, donc de nos salaires. À côté de ça, il y a 17 % qui provient de ce qu'on appelle le financement alternatif. Donc en gros, le principe du financement alternatif, c'est que, comme on octroie des réductions de cotisations sociales aux employeurs, eh bien il fallait financer de manière alternative ces réductions de cotisations. Et donc 17 % sont un financement alternatif qui est financé par une partie de la TVA, une partie des accises, mais aussi le précompte mobilier. Et puis il reste 12 %, eh bien ça, c'est la dotation de l'État. Donc l'État amène 12 % du financement de la sécu. Les cotisations patronales aujourd'hui, en théorie, représentent une petite trentaine de pourcents, donc de prélèvements sur le salaire de cotisations. Sauf que vous savez que le gouvernement a décidé de mettre en place un tax shift, donc qui va baisser ce taux de cotisation vers 25 %. Et il y a des cotisations personnelles qui s'élèvent aux alentours de 13 et quelques pourcents. Mais d'une manière ou d'une autre, ces cotisations qu'on les appelle patronales ou personnelles restent toujours du salaire différé. Au lieu d'en bénéficier maintenant, ils en bénéficient au moment justement où ils en ont besoin, au moment où ils perdent leur emploi, au moment du chômage, au moment où ils tombent malades. Puisque dans d'autres systèmes, par exemple, citons les États-Unis, où quelque part le brut est égal au net d'une certaine manière, qu'il n'y a pas de retenue pour financer un système de sécurité sociale comme ici, voilà, les gens sont obligés par leur travail et via des assurances privées de s'assurer eux-mêmes, ce qui coûte beaucoup plus cher, ce qui est beaucoup moins efficace que chez nous. Ici, c'est via les cotisations, via le travail, via ce système généralisé que cette solidarité se fait. Et donc la solidarité s'organise parce qu'effectivement, ceux qui gagnent plus financent en partie pour ceux qui gagnent moins. Ça, c'est le système par excellence de redistribution de richesses solidaires, organisées au niveau de la sécurité sociale. Résultat, on dispose tous d'une protection contre le chômage, les maladies, les accidents de la vie. C'est ça, la sécurité sociale. Ouais, mais il y en a qui profitent du système. Et moi, je ne veux pas payer pour eux. C'est qui même un peu l'arnaque, hein ? Mais quelle arnaque ? Comme assurance, la sécu, il n'y a pas mieux. Il n'y a pas plus juste. Les assurances privées à côté de ça, c'est du pipi de chat. Écoute, aujourd'hui, t'as un boulot, hein ? T'as en bonne santé. Mais si tu le perds demain ton job, ou que tu tombes malade, hein ? Tu crois vraiment que ça n'arrive qu'aux autres ? Ben... Je m'appelle Michel Audet, j'ai 57 ans. Mon métier est éducateur psychomotricien. J'ai une carrière de plus ou moins 30 ans dans ce domaine-là. Ça a été une carrière passionnante. Je dis ça a été parce que ma carrière est terminée maintenant, due à une maladie assez sévère qui s'appelle maniaco-dépression, qu'on dit bipolaire maintenant. Une maladie qui peut se déclencher par rapport à un événement. Pour ma part, c'est à l'âge de 25 ans, lors d'un problème familial tragique. Et cette maniaco-dépression n'a plus quitté. Elle a été soignée par moments par des médications assez lourdes, qui continuent même si je suis dans une période de latence, mais aussi par des thérapies telles que les électrochocs. Sur une année, j'ai fait un peu le calcul de ce que prenait en charge la sécurité sociale, donc la mutuelle, et ce qui me revenait au niveau de la participation personnelle. 150 jours d'hospitalisation, une dépense globale de 70 000 euros. Et sur ces 70 000 euros, la mutuelle a pris en charge 69 000 euros, ce qui est vachement important au niveau de cette sécurité sociale. Est-ce que ça veut dire que, sans sécurité sociale, vous n'auriez jamais pu vous soigner ? Je pense que ce n'est pas possible de payer l'entière autorité des frais. Parce que si je reviens à mes 70 000 euros de départ, avec 900 euros par mois, personne, aucune banque ne me fera un prêt. Aucune. Donc je suis dans la merde et je suis dans la rue. Il n'y a aucune solution à ça. Est-ce que la sécurité sociale est un brôle d'assisté ? C'est quoi un brôle d'assisté ? Est-ce qu'en fait la société est autre chose qu'un brôle d'assisté ? Est-ce que les entreprises, en fait, ne sont pas les premiers assistés du système économique dans lequel on vit ? Est-ce qu'à un moment donné, être malade, être pensionné, être privé d'emploi, c'est être assisté ? Non, c'est être victime d'un accident de la vie. Et la sécurité sociale était construite pour répondre collectivement à ces situations et à ces accidents de la vie. Donc c'est sûrement pas un brôle d'assisté, c'est au contraire, je le répète, une avancée civilisatrice qui permet à ceux qu'on désigne comme des assistés d'exercer en fait une citoyenneté et de rester à un moment donné dans un système de dignité par rapport en fait à l'ensemble de la société pour continuer à assurer leurs droits et pour continuer à simplement vivre libre. On nous répète en boucle qu'il y a un trou dans la sécurité sociale, un déficit. Il est de combien ce trou ? Alors le problème, c'est que le déficit qui était prévu était d'environ 260 millions d'euros, mais les décisions du gouvernement actuel ont triplé ce déficit. Et donc, on passerait à environ 800 millions d'euros sur une année. Sur deux années, c'est près de 2 milliards de déficit. Mais l'élément à retenir, c'est que par rapport aux prévisions initiales, suite aux décisions de ce gouvernement, le déficit sera triplé. Quel est le problème et pourquoi y a-t-il un trou ? Le problème, c'est parce qu'on se prive de plus en plus d'une série de recettes. Et notamment les cotisations dont je parlais tout à l'heure. Donc ces cotisations qui sont en fait une part de notre salaire qu'on consacre à ça. Mais qu'on a plus en plus fait croire qu'elles étaient une charge et dont on exonère de plus en plus les employeurs. Ce ne sont pas trop de dépenses, ce n'est pas des pensions trop élevées, loin de là. Ce n'est pas la maladie qui a explosé. C'est un manque de recettes et c'est suite à des décisions de ce gouvernement. Notamment la décision principale, c'est le fameux tax shift du gouvernement. Le tax shift, le principe, c'était qu'on octroyait des réductions de cotisations, surtout aux gros employeurs. Mais les cotisations, c'est ce qui finance la Sécu. Donc il fallait le compenser. Et la compensation, c'était augmenter la TVA. On a vu que les factures d'électricité augmentaient parce que la TVA augmentait, augmentait les accises. Et ça devait créer des emplois. Pas de chance. Le tax shift, les recettes en TVA, les recettes en accises et compagnie sont moindres que ce qu'ils avaient prévu. Et ça ne crée pas d'emplois. C'est Paul De Gros, qui est un économiste de droite, qui le dit. Ça ne crée pas d'emplois. Clairement, en n'alimentant pas suffisamment les caisses de sécurité sociale, en n'alimentant pas ce qui permet de redistribuer les richesses, pour moi, c'est un détournement de fonds qui retournera effectivement vers le privé, vers des actionnaires, mais pas vers les travailleurs qui en ont besoin. Les employeurs affirment pourtant que les réductions de cotisations sociales leur permettent de créer de l'emploi. Oui, on le voit bien au niveau du chiffre du chômage. En fait, les emplois qui sont créés, c'est absolument hallucinant. C'est une mystification totale. Ce ne sont pas les réductions de cotisations sociales qui créent de l'emploi. Ce qui crée de l'emploi, c'est éprouvé par un certain nombre d'économistes. C'est la réduction collective du temps de travail. D'abord, tendance historique. En fait, on travaille grosso modo la moitié du temps plein du siècle passé. Premier élément de création d'emploi, réduction du temps de travail. Deuxième élément qui crée de l'emploi, ce sont tous les investissements publics et l'emploi public. Hors de ça, point de salut. Moi, je vais te dire où elle est, l'arnaque. Aujourd'hui, certains patrons ne veulent plus jouer le jeu. Ce qu'ils veulent, c'est se garder une partie du pot commun, soi-disant pour créer de l'emploi. Tu parles, Charles. Chaque année, ça fait 10 milliards en moins pour la sécu. Et ça, c'est un trou. Touche pas au Grisby ! Salope. Ce gouvernement est le gouvernement qui est le meilleur rempart pour éviter le démantèlement de la sécurité sociale. Pourquoi ? Parce que la création d'emplois que nous sommes en train de réussir, c'est le meilleur ciment et d'amurre garantie de financer nos protections sociales, de financer la solidarité, de financer des pensions aujourd'hui, mais aussi demain, pour nos enfants, pour nos petits-enfants. Moi, j'assume pleinement la responsabilité. C'est drôle. J'ai envie de dire, cher Michel, l'État libéral, les libéraux, ça osent tout. C'est même à ça qu'on les reconnaît, pour paraphraser au diar. Les libéraux, en fait, en Belgique, au cours des dix dernières années, n'ont cessé de mentir sur un certain nombre de sujets. Je pense que c'est un exemple de mensonge supplémentaire. Il y a un nouveau projet de loi sur le financement de la sécurité sociale qui vient de rendre en application, et donc qui ne garantit plus du tout, en tout cas, et qui met vraiment à mal le financement de la sécurité sociale, qui va, par exemple, faire en sorte que le financement va dépendre de la situation économique, de la situation, voilà, de choses qui ne relèvent pas du tout, en tout cas, de la responsabilité ni des travailleurs, parce que c'est quand même notre bien, nous, la sécurité sociale. Et puis, autre attaque, évidemment, c'est au niveau des dépenses, puisque le gouvernement Michel, c'est plus de 3 milliards d'économies sur les soins de santé, sur la durée de la législature, donc c'est plus de 10% du budget, donc si on regarde bien et si on compare bien, c'est effectivement une mise à mal par rapport aux malades, puisque c'est une politique d'activation des malades, c'est une exclusion des chômeurs en allocation d'insertion. En termes de pension, même chose, l'impact des réformes prises dernièrement sur la sécu, notamment sur les pensions, fait que, alors que nous avons déjà un pensionné sur 5 qui vit sous le seuil de pauvreté, les réformes prises feront qu'on va augmenter ce nombre de pensionnés pauvres et donc passer peut-être à 1 sur 4, avec énormément de femmes qui seront concernées. C'est une attaque contre les régimes de chômage à temps partiel de ce qu'on appelle l'allocation de garantie de revenus pour les femmes, enfin voilà, je pourrais continuer un très long chapelet effectivement des attaques du gouvernement par rapport à la sécurité sociale, que ce soit au niveau des recettes et au niveau des dépenses. Je vais prendre 3-4 exemples. Une hausse du coût de certains médicaments. Certains médicaments ont augmenté et sont plus chers pour le patient. Une hausse du ticket modérateur d'un certain nombre de consultations chez les spécialistes. Une difficulté aujourd'hui pour les hôpitaux d'assurer des soins de santé de qualité, parce que sous-financés. Et donc ça c'est un effet que je qualifierais d'indirect, mais ô combien important que celui de la qualité des soins de santé. Voilà quelques exemples qui démontrent que ces politiques nous amènent à, ce sous-financement nous amène effectivement à une moindre qualité des soins de santé, mais aussi une contribution plus importante du patient. La sécurité sociale permettait de réduire les inégalités. Avec ces réformes, le gouvernement est en train de recreuser les inégalités et on retourne vers des taux de pauvreté qu'on n'a pas connus depuis des dizaines d'années et qu'on pensait derrière nous. Malheureusement, ce sont ça les conséquences concrètes pour les citoyens de demain. La solidarité s'en fout. Si on les laisse faire, ils vont tout privatiser et tout casser. Ah bon ? Mais pourquoi ? Pour mieux te vendre des assurances privées à mon enfant. Un des objectifs d'un gouvernement libéral, c'est de permettre aux actionnaires de s'en mettre plein à la poche et donc de privatiser cette sécu. Actuellement, la sécu est immunisée des marchés financiers. Ici, ils veulent placer le loup dans la bergerie et permettre aux actionnaires privés de faire de l'argent, faire des profits, plutôt que de redistribuer la richesse vers les travailleurs, vers ce qui leur revient, puisqu'on finance la sécu via le salaire. Quand on aura un système qui ne sera plus suffisamment financé, quand on aura peut-être même d'ailleurs tellement réduit le niveau des dépenses que ce sera effectivement compliqué de continuer en tout cas à se soigner via ce système solidaire et public, eh bien ça incitera effectivement la population, les travailleurs, à prendre des assurances privées. Et donc c'est vraiment sans doute le scénario qui se trouve le plus derrière cette volonté, c'est de privatiser des pans entiers de la sécurité sociale. Si je me retrouvais face aux personnes qui, au gouvernement aujourd'hui, prônent la libéralisation et la privatisation de la sécurité sociale, si je devais être vraiment sincère par rapport à l'enjeu qui m'est propre, je serais quasiment en mesure de pouvoir lui dire « Écoute, tu es une menace pour ma famille, tu me menaces moi physiquement via les soins que je risque de ne plus pouvoir donner à ma fille. » On nous met un pistolet sur la tempe au nom du marché, au nom de valeurs économiques. La sécurité sociale, pour moi, c'est vraiment un fondement démocratique et sociétal essentiel parce que finalement, l'inverse de la sécurité sociale, c'est l'insécurité sociale. Et que les sociétés les plus inégalitaires et les moins basées sur la solidarité sont certainement les sociétés les plus violentes. Donc la question, effectivement, c'est de savoir dans quelle société on veut vivre. Et donc moi, je ne veux pas vivre et je ne veux pas voir mes enfants grandir. Je ne veux pas voir les autres vivre non plus dans des sociétés inégalitaires et violentes. Quand on met en cause la sécurité sociale, c'est bien la démocratie qu'on s'apprête à mettre en cause. Et je pense qu'on a vécu au cours des 30 dernières années un climat, une espèce de bain idéologique dans lequel on nous a préparé à un certain nombre de restrictions de l'intervention de la sécurité sociale dans la société. Et que le grand danger demain, c'est que cet état d'esprit prépare un recul de la démocratie et un abandon de la démocratie. Et un certain nombre de signes sont là pour le montrer. C'est la faute de l'immigré, c'est la faute du réfugié, c'est la faute du travailleur de l'Est, c'est la faute pour les travailleurs des chômeurs. Et c'est la faute, finalement, on monte les gens les uns contre les autres. Et la sécurité sociale, c'est juste l'inverse de cela. C'est la protection de tout le monde, c'est l'inclusion de tout le monde, quel que soit son statut, qu'il soit enseignant, qu'il soit jeune, qu'il soit plus âgé, qu'il soit indépendant, voire même l'ensemble de la classe des indépendants qui sont aussi confrontés à de grandes difficultés aujourd'hui, mais qu'on soit aussi plus aisé dans la société, c'est tout le monde qui est finalement dans la même aventure, à savoir une aventure collective qui vise à protéger tout le monde. Quand on a l'amour de l'autre, finalement, le goût de l'autre, c'est cela qui fait toute la différence dans une société. La sécurité sociale, c'est l'amour de l'autre, c'est le goût de l'autre, c'est la protection de l'autre, c'est ne pas supporter que l'autre soit en difficulté sans qu'on ne puisse agir pour l'aider. En Belgique, l'État est derrière nous. Donc en fait, on n'est pas seul du tout. Et ça, c'est incroyable. Être malade, quelle que soit la gravité de la maladie, savoir qu'il y a un État qui est derrière, protecteur, c'est comme si toute la société était derrière. C'est de tous les gens, tous ceux qui vont travailler, tous ceux qui vont tirer la gueule le matin, on a envie de leur sourire parce que c'est grâce à vous. Donc c'est nous, la collectivité, on fait en sorte qu'on n'est jamais seul. C'est finalement ce à quoi nos prédécesseurs, en tout cas ceux qui ont pensé la sécurité sociale voulaient arriver, je crois qu'ils ont réussi, c'est une victoire extraordinaire de faire en sorte qu'il y ait un projet de société qui soit au-dessus, au-dessus de nos destins. Les créateurs ont mis en place le moyen de ne plus subir les hasards de la vie. Voilà, c'était ça, tout simplement. Le hasard te tombe dessus, il peut te faire plonger, il peut te faire plonger très bas, il peut te tuer, clairement, et la sécu, elle est là pour faire en sorte que, ben non, ça ne va pas se passer aussi facilement et tu vas pouvoir t'en sortir, tu as une chance. T'as un filet, t'en as plusieurs. T'as un énorme filet qui ne cède pas. Voilà. La sécu, c'est notre ange gardien, solidaire, efficace, financée par tous, pour tous. Un pour tous, tous pour un. Pas de touche à la sécurité sociale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada